salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une tourte au sarrasin ça va être un magnifique pain d'un nouveau livre que je viens de recevoir je vais tout vous expliquer allez c'est parti alors ce que j'aime bien c'est quand je reçois des livres c'est les tester un petit peu donc là c'est le livre du cordon bleu très sympa l'école de la boulangerie c'est des pains viennoiserie et c'est à faire à la maison donc ouais bon il ya plein 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 de recettes vous allez voir les brioches il ya des viennoiseries qui sont qui sont garnis des petites galettes moi c'est franchement pur plaisir et c'est surtout que c'est adapté à la maison en plus j'ai eu la chance ouais c'est parce que j'ai bien vu d'avoir une petite dédicace de mon avis olivier donc franchement ça fait plaisir on va tester ça et en recevant ce joli livre je me suis dit je vais faire une recette que je n'ai jamais fait et du coup j'ai feuilleté j'ai tourné et pourtant j'en ai fait des recettes et je suis tombé sur tourte de sarrasin donc on va voir ça ensemble on va peser préparer les levains la pf et je vais suivre la recette pour au cas où il ya un problème qu'on dise pas bon c'est parce que t'as pas vraiment suivi la recette allez c'est parti pour commencer déjà j'ai sorti christelle le levain liquide voilà qui est là et du coup je vais suivre les étapes la veille préparation à rafraîchir le levain dur donc première question je sais que vous allez me la poser j'ai que du levain liquide comment je fais bon je que je vais faire je vais rafraîchir en fait et je vais essayer d'obtenir une texture pâteuse allez je vous montre ça qui va me falloir 125 g de levain dur 250 de farine de meule t110 analyse de la situation moment de réflexion achevé pour demain il va me falloir 220 g de levain dur ok donc je prends mon levain liquide là j'ai mis 100 g je vais me mettre de la farine de meule t80 donc aujourd'hui j'ai pris des farines du commerce là ils annoncent de la farine de meule t110 bon j'en ai pas j'ai que de la meule t80 elle est un peu moins typé mais ça va aller très très bien aussi donc là j'ai 102 g je vais noter comme ça je vais pas me tromper et vous pourrez retrouver la recette sous la vidéo le 20 102 g donc je vais compléter avec de la farine de meule t80 donc là j'ai 80 g de farine de meule t80 premièrement quand je rafraîchis pour avoir un levain pâteux je vais mélanger je vais voir la texture et après je rajouterai un petit peu d'eau si besoin ça c'est une petite technique comme ça on part d'un levain liquide et ensuite on a levain pâteux c'est assez important dans les dans les pains un petit peu spéciaux etc d'avoir un levain pâteux moi je préfère tout simplement parce que ça apporte plus de dynamique de rebond de puissance de corps de caractère moi je sais pas quoi dire ça apporte plus de patates quoi voilà en gros pour la faire à la boulanger donc là j'ai une base qui quand même assez dur c'est pas mal donc je vais détendre avec un peu d'eau donc pour l'eau ça ça va dépendre de votre farine mais moi je vais en mettre 15 grammes déjà donc c'est intéressant de travailler à la main simplement parce que vous avez une sensation que vous n'aurez jamais au batteur donc pour les rafraîchis de levain les créations de levain pâteux moi je travaille toujours à la main mais je mets 15 ça fera 30 g d'eau on va surtout utiliser les balances use scale voilà la texture que vous devez avoir c'est un joli levain pâteux donc étant donné qu'il ya de la farine de l'eau une souche de levain automatiquement il y aura fermentation ça il n'y a pas besoin de levure je mets dans un petit récipient je filme où je couvre donc dans le livre c'est marqué rafraîchir mettre au frigo moi ce que je vais faire étant donné que c'est un démarrage un peu de souche je vais le laisser démarrer pendant une à deux heures à température ambiante et ensuite je le mettrai au frigo jusqu'à demain allez la suite préparer de la pâte fermentée voire page 33 hop on voit la suite pâte fermentée ça c'est très facile en fait c'est une recette de pâte à pain qu'on va faire on va la laisser fermenter et on s'en servira le lendemain et là vous allez me dire si j'ai pas de pâte fermentée comment je fais la pâte fermentée c'est pas obligatoire généralement c'est les pâtes à pain qui sont mis qui ne sont pas enfournés qui seront travaillés dans le pétrin suivant ça va apporter un petit peu de force un petit peu de ténacité ça apporte pas mal de choses la pf donc voilà vous pouvez ne pas la mettre mais c'est quand même mieux de lancer une petite pf ou alors vous réservez un bout de pâte d'aujourd'hui pour demain et ça va apporter de la force et de la tenue à notre pâte c'est pour ça que je la fais allez let's go je vais mettre 90 g d'eau 1 g de levure fraîche 5 g de sel et 160 de farine t65 voilà j'aurais pu faire au batteur mais je vais le faire à la main j'ai pas envie de m'embêter c'est parti on va se faire un petit phrase à c'est à dire un mélange simple voilà je voulais montrer presque en direct ça c'est de la pâte fermentée je vais juste la laisser et 20 minutes la démarrer je vais repétrir dans 20 minutes et elle sera parfaite il n'y a pas besoin de plus pour faire une pâte à pain c'est vraiment très basique il va avoir un travail enzymatique le réseau va se créer tout seul donc pas de pression allez on couvre et on laisse ça 20 minutes dans les 20 minutes de pointage les amis petits conseils donc moi je vais rafraîchir mon levain liquide voilà ça sera fait donc j'ai ma souche de levain liquide très important quand on fait le levain liquide surtout je me suis bien bien lavé les mains parce que j'avais touché de la pâte fermentée donc avec de la levure surtout ne toucher jamais le levain avec une avec les mains qui ont touché la levure ne rafraîchissez pas un levain dans une cuve où il y a eu de la pâte avec des le avec de la levure tout simplement parce que la levure va venir prendre le pouvoir sur le levain en gros et votre levain n'aura plus d'acidité donc surtout attention à ce petit point technique donc moi je vais le rafraîchir à la bien j'ai ma souche environ 80 grammes je vais mettre 80 d'eau 80 de farine surtout des farines sans additifs très important je mélange tranquille à la main bien mélanger liquide sans grain j'arrête bref après cet instant émotion je corne bien je ferme je vais le laisser démarrer pendant au moins 30 minutes vu que j'ai mis de l'eau à 40 et après je le mettra au frigo et je pourrais le laisser pendant une semaine sans aucun problème ça c'est ma pâte fermentée après 25 minutes exactement donc là on voit que le tissu en fait le réseau glutineux il s'est créé naturellement grâce à l'action enzymatique je l'ai fait particulièrement ferme elle est assez ferme quand même hop je vais la malaxer un petit peu mais ça y est ma pâte est faite pas de problème par contre au niveau quantité fait attention pour le levain ça ça suffit voilà pour la pâte fermentée on va avoir besoin d'un peu plus de volume du coup hop je prends un petit plat que je vais pouvoir fermer en verre et on va réserver tout ça au frigo jusqu'à demain c'est parti à demain les amis allez papa moi je vais à l'école toi tu t'appliques à tout à l'heure les jours 2 hop les amis on voit que ça a bien poussé ça c'est ma pf je vous rappelle ça c'est mon levain pâteux que j'ai sorti du frigo il ya à peu près 40 minutes là j'ai préparé de l'eau à 80 degrés j'ai tout fait comme dans le livre et de la farine on se prépare ça le jour 2 c'est bien noté le levain de meule dans la cuve mettez la farine 218 grammes de rafraîchi de levain dur 218 de pf pâtes fermentées coupé en petits morceaux et l'eau donc là je vais mettre 218 de pâtes fermentées 218 de levain pâteux je vais mettre 63 grammes de farine de sarrasin et 63 grammes d'eau à 80 donc on voit que l'eau elle elle fume un petit peu je l'ai mis à la bouilloire et en fait c'est ce que c'est ce qu'on va ça va faire un genre d'emploi en fait de mélanger de l'eau très chaude ça va éclater le grain d'amidon et ça va être très bien c'est tous les pains sarrasin petit épautre etc on peut faire cette technique ça c'est une technique de chef 63 63 de farine la pf normalement vous allez avoir un petit peu plus ça va apporter un peu de tenue donc allez c'est bon je vous fais qu'un autre celle là comme ça la recette elle est bien calibré parfait et le levain pâteux 210 donc il manque 8 grammes ça a été compensé par la pf tout est parfait je vais mettre le crochet je vais mélanger jusqu'à parfait mélange bien homogène pendant à peu près à mon avis trois minutes en première qu'on va suivre ça c'est parti première vitesse ça va me faire une pâte comme ça c'est normal une première préparation dès que c'est homogène je vous montre le résultat ça c'est la première préparation ça se tient un petit peu c'est normal il ya de la pâte fermentée il ya l'emploi qui s'est créé franchement c'est pas mal du tout et heureusement qu'on a pris du levain pâteux sinon ça se tiendrait quand même beaucoup moins bien cette préparation on va la laisser fermenter pendant une heure alors oui ceux qui vont me demander ça colle un c'est normal c'est des farines qui sont très pauvres en gluten donc c'est normal que ça va coller au doigt mais c'est la première et ensuite ça va aller il n'y a pas de souci là pour mon pointage étant donné qu'il fait france moment je vais couvrir avec un petit couvert comme ça pour éviter d'utiliser du film je vais placer dans mon four éteint quand même il faut faire attention dans les périodes fraîches c'est très important de faire pousser les pâtes à des températures quand même 24 25 26 et comme ça ça va monter un petit peu mon four à 27 27 degrés mais ça sera très bien pendant une heure comme ça allez après une heure ma pâte donc n'attendez pas à ce qu'elle déborde c'est des pâtes où c'est en semencer seulement avec un tout petit peu de levure dans la pâte fermentée donc c'est des pains qui sont qui sont quasiment sur le vin vu que c'est des pains qui sont sur le vin on va privilégier des eaux qui sont assez chaudes comme le seigle donc là je vais mettre 187 d'eau à 70 degrés 7,5 grammes de sel 38 grammes de farine de sarrasin et 150 grammes de farine de tradition et je vais pétrir trois minutes en première vitesse et deux minutes en deuxième c'est parti donc là c'est la fin de la première vitesse donc attention regardez sous la vidéo je vais vous mettre la recette un tout petit peu modifié il y avait un tout petit peu trop d'eau donc c'est ça va pour les professionnels mais à la maison ça va être trop technique donc juste faudra diminuer un tout petit peu la quantité d'eau et ensuite on met deux minutes en deuxième vitesse et on va voir que ça va décoller ça veut dire que la consistance est bonne la tenue sera bien et ça deux minutes je vais vous donner deux conseils qui sont très importants là on a une pâte qui va coller c'est normal et du sarrasin donc il ya très peu de gluten un tout petit peu dans la farine le gluten qui va être apporté par la farine de tradition plus la pâte fermentée c'est très bien mais ça va quand même être une pâte qui colle deux astuces que je vous montre premièrement les tapis de façonnage vous pouvez retrouver bien sous la vidéo un tapis de façonnage ça sert à ne pas mettre trop trop de quantité de farine et ça c'est assez important en fait la pâte va glisser dessus et si je la travaille vite il n'y aura aucun problème pour la travailler ça c'est le premier type ensuite on va se prendre un bac graissé pour le pointage donc j'ai mon bac je mets un petit coup de bombe de graisse on peut le faire à l'eau mais ça colle un peu plus là je vous montre les techniques vraiment qui sont cool ensuite donc je vais fariner un tout petit peu mon tapis de façonnage mais sans tapis j'aurais bien sûr farine est beaucoup plus je vais verser ma pâte à l'aide d'une corne sur mon tapis donc là j'ai ma pâte qui se tient il ya semblant de réseau ça va être très bien je pense que gustativement ça va être super et je vais me faire une petite boule donc vraiment basique je vais assez vite et on va voir que si j'appuie la trace de doigt va rebondir ça c'est bon signe ça veut dire qu'elle a de la force mais on sent que c'est on sent que c'est léger hop on se met dans notre petit bac graissé on couvre alors petit point technique important là ma pâte va partir pendant une heure et quart en pointage dans à température ambiante donc parfait ce qu'il faut faire attention dans ce genre de pain c'est comme le seigle c'est des pains où il va avoir très peu d'après c'est à dire au moment où je vais façonner je vais laisser dans un banneton pendant quinze minutes donc c'est très court donc penser à bien préchauffer votre four là dans une trentaine de minutes préchauffer votre four à 260 degrés 250 260 bien chaud voilà surtout ça c'est très important pourquoi parce que après le façonnage au bout de quinze minutes il faut enfourner c'est des pâtes qui ne vont pas se tenir donc ça c'est très très important pour les amis pour le petit conseil j'espère que vous avez bien compris suivez bien et ça c'est très important si j'allonge mon temps d'après parce que mon four n'est pas assez chaud mon pain sera loupé et oui les amis fait comme ça là ça sera mon temps dans 70 minutes une heure et à peu près je vais reprendre ma pâte et je sais que dans 40 minutes je vais devoir préchauffer mon four parce que mon four va mettre à peu près 45 minutes à bien 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 se chauffer donc voilà pour les deux techniques ça donc pour allumer mon four et ça pour reprendre ma pâte mon chronomètre vient de sonner je vais mettre chaleur au bas plus ventilé 250 et avec ma petite pierre à pizza que vous connaissez dans mon fou et il me reste 30 minutes avant d'attaquer le façonnage de mon aller ça fait une heure et quart ma pâte a bien poussé hop on voit que elle a bien commencé à fermenter j'ai un petit banneton de prévu donc ça c'est des petits banneton en osier un bon vous pouvez le trouver sur le net un petit peu partout sinon vous prenez un bol un récipient à cul de poule ça va très bien j'ai préparé un petit chiffon et donc pour la suite façonnage farinez bien le plan de travail puis mettez la pâte dessus replier rapidement un an 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 allez on se fait ça ensemble c'est parti donc je vais me préparer mon banneton je prépare mon linge propre dessus je vais mettre un petit peu de farine dans une boule à thé ça c'est ma petite technique à la maison c'est comme un tamis donc là je vais tamiser je vais en mettre vraiment régulièrement surtout mon banneton voilà comme ça ça sera parfait je le mets de côté je peux farine un petit peu mais sans excès mon plan de travail mon petit tapis de façonnage comme j'ai graissé mon bac mais voilà au moins ça n'a pas collé c'est propre là j'ai une belle pièce de pain bien façonné je vais la farine un tout petit peu mais vous voyez sur mon tapis de façonnage qui a agréable c'est que ça ne colle pas du tout donc je vais la dégazer un peu je vais tout rabattre sur le milieu belle pièce de pain je la tourne donc là j'ai le beau côté qui est face à moi je vais la façonner un petit peu pour lui donner de la force voilà je la boule bien le fait de travailler avec les doigts ça va bien souder ma pâte et ensuite la petite technique je vais tourner ma boule la soudure elle sera face à moi c'est ce qu'on appelle un tournagri donc je dépose ma boule hop j'ai le côté un tout petit peu moins esthétique qui est face à moi je couvre voilà comme un petit bébé et je vais la laisser pousser 15 minutes à température ambiante comme d'habitude un endroit un petit peu chaud moi c'est juste au dessus de mon fricot j'ai une toute petite case pendant 15 minutes et dans 15 minutes on enfourne donc surtout que le four soit bien bien chaud à 250 ça c'est très important allez on se fait ça dans 15 minutes j'ai préparé un petit papier en fibre de verre qui va me servir à déposer le plus facilement possible mon pain au four voilà donc je vais vous montrer ça je dépose délicatement ma miche dessus je vais me munir d'une lame droite donc moi je pense qu'il ya assez de farine surtout attention à l'excès de farine parce qu'après déjà c'est pas bon gustativement et ensuite ça en met partout donc là je pense qu'il ya assez de farine je vais faire un lamage comme sur le livre en carré donc si vous voulez vous pouvez vous marquer vos points en carré comme ça et ensuite vous tirez un trait droit bien rapide pour la mise au four toujours un peu le même rituel je dépose mon pain sur ma plaque chaude et je mets un petit peu d'eau dans le lèche frites et c'est parti pour à mon avis 30 minutes et à suite on verra le résultat allez let's go ça fait 30 minutes je vais regarder ce que ça donne donc là mon pain il a pris la couleur magnifique donc comment constater si le pain est bien cuit toujours la même technique avec moi je prends un thermomètre on l'enfonce bien au coeur du pain ça c'est très important et la température à l'intérieur ça doit dépasser 92 largement 93 donc là on est à 90 je vais faire là ça fait 30 minutes je vais laisser mon pain dans le four je vais descendre la température de mon four à 220 et je vais laisser encore dix minutes ça va arrêter de colorer normalement et ça va sécher mon pain de l'intérieur sinon je peux laisser entr'ouvert comme ça oui juste entr'ouvert c'est ce qu'on appelle sécher le pain pendant 15 minutes voilà les deux techniques sont bien franchement on peut laisser comme ça il n'y a aucun souci pour économiser l'énergie vous fermez et vous laissez 220 pendant 10 15 minutes magnifique ce petit pain après 40 minutes de cuisson je te montre la petite technique des boulangers tu fais attention à pas de brûler tu soulèves un petit peu ton pain comme ça et tu le top ça ça veut dire que ton pain il a du fond il est bien cuit l'intérieur ça sera bien cuit c'est à plus de 92 degrés donc là tout est bon je vais le sortir je vais le mettre sur une petite grille pour le reçuage donc surtout prenez avec des gants ne faites pas comme moi hop parce que là c'est un petit peu chaud la lumière naturelle notre magnifique pain là et là ça va reçu et ça va continuer à à chanter là allez on le laisse refroidir un tout petit peu et on s'en déguste une petite tranche vous avez vu une belle petite mie qui est assez alvéolé donc avec le travail des températures de la pâte fermentée du levain pâteux vous obtenez vraiment un résultat qui est magnifique ce qui est intéressant dans ces pins c'est vraiment la croûte le côté caramélisé on a un goût de sucre dans la bouche avec les farines de sarrasin ça c'est vraiment très 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 bon donc les amis n'hésitez pas super recette super livre si vous voulez le lien il est sous la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao